Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence en nombre. Merci Sylvie Kaufmann d'avoir accepté notre invitation à évoquer Les aveuglés, le titre du passionnant ouvrage que vous venez de publier aux éditions Stock et qui documente de façon très précise et fouillée 20 ans, je vous cite, de complaisance, d'arrogance, de négligence aussi face au retour de l'impérialisme russe. 20 années d'aveuglement, conscient ou non, qui auront permis le retour de la guerre en Europe. Un ouvrage nécessaire, surtout aujourd'hui, alors que cette guerre russe poursuit en Ukraine. Un ouvrage riche et nourri des témoignages d'une grande partie des acteurs clés de cette période et qui nous donne un tableau souvent sidérant de la façon dont nous en sommes arrivés là, dont nous avons, nous, occidentaux, tout ou presque passé à Vladimir Poutine, une enquête détaillée sur la façon dont une grande partie de nos élites ont laissé, par intérêts économiques, par confort, par court-termisme, parfois aussi pour des intérêts particuliers, laissé Poutine gagner la certitude de pouvoir toujours aller plus loin. Les affaires russes, auparavant soviétiques, Sylvie Kaufmann, vous les suivez depuis longtemps pour Le Monde, où après avoir été correspondante, notamment à Moscou et en Europe centrale, vous tenez une passionnante chronique hebdomadaire de géopolitique. Alors avant de documenter, je crois qu'on peut en parler en ces termes, cette descente aux enfers de la Russie, vous aviez suivi les espoirs qui avaient fait naître là-bas, mais aussi ici d'ailleurs, l'ouverture, la glasnost et la perestroïka, qui avaient fait souffler un vent de liberté et de démocratie sur l'URSS finissante. Vous ouvrez d'ailleurs votre ouvrage sur la libération de l'immense dissident soviétique Andrei Sakharov, c'était en 1986, vous étiez sur place, c'était à Nijlinovgorod, Gorky à l'époque ? Gorky, oui, il était en exil intérieur. Et alors un profond signal d'espoir qu'envoyait au monde le numéro 1 soviétique, Mikhail Gorbatchev. Alors votre ouvrage, il est focalisé, on va bien sûr y revenir largement, sur ces 20 dernières années, mais une question quand même sur cet avant, cette Russie de la fin des années 80, du début des années 90. Est-ce qu'on n'a pas trop vite pensé qu'elle était prête, cette Russie, pour la démocratie ? Il y avait quand même déjà eu des alertes, elles sont venues très vite, notamment en 1993, quand rouge et brun, les communistes staliniens et les ultranationalistes s'étaient déjà alliés pour essayer de faire tomber la toute jeune démocratie russe. Oui, tout à fait. D'abord, bonjour à tous et merci d'être là si nombreux. C'était impressionnant et ça fait plaisir, je dois dire. Et merci, Ulrich, de m'accueillir. Oui, alors ça s'est fait en deux temps, en fait. Enfin, ça s'est fait en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une... Vous parliez de 1986. Alors la période Gorbatchev, là, au début, on a eu du mal à y croire. Je me souviens parce que Gorbatchev est arrivé en 1985. Donc, au début, c'était un leader soviétique assez classique. Il était plus jeune que ses prédécesseurs. Mais il avait un discours très... d'une orthodoxie communiste assez marquée et des discours fleuves. Enfin, tout ça, les réunions du comité central, du plénum du comité central, tout ça était assez classique. Et puis, c'est en 1986 avec la Tchernobyl qui a déclenché, finalement, le processus de la glace noce. Et puis tout ça, c'est allé petit à petit. Mais je me souviens que 1986-87, les Occidentaux, on était quand même encore assez sceptiques sur ce qui allait se passer. On ne savait pas du tout sur quoi ça pouvait déboucher. C'était assez inimaginable à ce stade-là que ce régime communiste soviétique, qui paraissait quand même fort, même si économiquement, il était en train de se pourrir de l'intérieur, mais puisse se libéraliser complètement. C'était l'idée que l'Union soviétique puisse éclater. C'était totalement au-delà de notre raisonnement en Occident à ce moment-là. Et puis, 1988, on commence. Donc, le signal, c'est vrai, je raconte cette scène de la libération de Sakharov parce que j'ai eu la chance extraordinaire d'y être. J'étais correspondante au bureau de l'agence France Presse à cette époque-là. Je n'étais pas encore au Monde. Et c'était une scène que je n'oublierai jamais parce que c'est à la fois impressionnant par l'environnement. Donc, cette gare de Jaroslav, les gares moscovites sont assez énormes, assez impressionnantes. Mais les gens étaient... C'était le 23 décembre. Donc, il était bien froid. Il y avait de la neige, de la glace partout. 7 heures du matin, les gens... Enfin, moi, j'y suis arrivée à 6 heures. Donc, les gens ont mitouflé. Il y a cette ambiance. Il fait nuit et tout. Puis, alors, il y avait plein d'agents du KGB en civil, mais il y en avait plein partout. Sauf qu'on les reconnaissait tout le temps parce que je ne sais pas pourquoi ils avaient toujours des bonnets avec écrit « ski » dessus. Ils avaient dû avoir des prix de gros et ils avaient tous leurs bonnets. Donc, c'est comme si c'était en uniforme, en fait. Et on était quelques journalistes occidentaux. Mais à l'époque, il n'y avait pas énormément non plus de journalistes occidentaux. Tout le monde n'avait pas des correspondants là-bas. Donc, on était un bon groupe, mais un petit groupe. Et puis, il arrive, son train, là, on l'attendait sur le quai, son train arrive. Et puis, il y a ce monsieur qui, pour nous, c'était quand même une légende en Occident, André Sakharov. Et puis, il arrive, il sort du train avec sa chapka et puis un manteau. Il y avait sa femme derrière lui, Yelena Bonner, qui avait été très malade. Et lui, il paraissait beaucoup plus vieux qu'il l'était parce qu'il avait été très affaibli par ses grèves de la faim. Il avait mené des grèves de la faim, justement, pour que sa femme puisse aller se faire soigner en Occident. Il était très, très, très isolé. Là-bas, il n'y avait pas le téléphone. Enfin, il avait un téléphone, mais dont il pouvait à peine se servir. Enfin bon, Gorky, c'était une ville interdite aux étrangers aussi à cette époque-là. Et donc, il arrive, il nous voit. Il a l'air à peine étonné. Et puis, tout de suite, il part. On lui pose deux, trois questions. Et puis, il dit, mais moi, je vais continuer mon combat pour la démocratie. Enfin, c'était vraiment... On sentait une force intérieure et une détermination très forte chez ce monsieur. Ça m'avait beaucoup impressionnée. Puis après, il part. Et cette scène que je raconte dans le livre, ça m'a aussi vraiment restée dans la tête. Parce que c'est un peu toute l'Union soviétique de cette époque-là. Il y avait un ami à lui, parce qu'il avait gardé son appartement dans Moscou. Et un ami à lui vient le chercher dans une petite voiture. Ces petites voitures Maskvitch, là, je pense que c'était cette petite voiture soviétique un peu ridicule. Et donc, Sakharov et sa femme, ils avaient une valise. Alors, ils arrivent à se frayer un chemin entre nous, le KGB, les gens qui regardaient un peu comme ça. Jusqu'à cette voiture, il s'installe à l'arrière avec sa femme. Et puis, son ami, c'était un peintre, un artiste qui était lui aussi dissident, Boris Berger. Un vieux monsieur avec une grande barbe blanche. Et puis, il prend la valise et il l'accroche sur le toit avec de la ficelle. Et voilà, cet attirail qui part comme ça, c'était totalement surréaliste. Mais en même temps, ces gens-là avaient vraiment beaucoup de force. Et malheureusement, Sakharov est mort en 89, alors qu'il est mort dans une période où il se passait des choses très positives quand même. Et je me suis toujours dit que s'il avait survécu, peut-être qu'il aurait eu plus d'influence et que les choses seraient peut-être passées un peu mieux. Mais bon, il avait été élu député au Parlement de Russie, qui était encore le Parlement de l'Union... Enfin, qui était encore la Russie soviétique. Et voilà. Donc, pardon, j'ai perdu le fil de votre question. Je suis désolée. C'était sur les premières alertes aussi de la démocratie. Oui, alors voilà. Donc, après, l'URSS bascule, s'effondre. Et puis arrive Gorbatchev. Bon, vous vous souvenez sans doute de ce coup d'État de d'août 91, où Yeltsin prend le dessus, en fait, avec un certain génie politique, pendant que Gorbatchev est retenu prisonnier en Crimée. Lui, il monte sur ce... Il appelle les moscovites à la mobilisation, à résister au coup d'État. Il monte sur ce char. Il lit sa lettre, sa déclaration, etc. Et il sauve, finalement. Il sauve le régime. Il sauve et il tue Gorbatchev en même temps, puisque c'est lui, à partir de ce moment-là, qui prend le dessus. Bon, l'URSS disparaît décembre 91 et est née cette Russie indépendante, nouvelle, avec à sa tête Yeltsin, sur lequel on a pas mal d'espoir au début, mais assez vite, je dirais, les démons russes un peu reprennent le dessus. C'est-à-dire, c'est très vite le chaos. Les privatisations, tout le processus de privatisation se passent de manière totalement chaotique et très inégalitaire. Il y avait des coupons qui étaient distribués. Chaque citoyen russe avait droit à un coupon de privatisation, mais évidemment, il y en a qui savent s'en servir mieux que d'autres. Et donc, ça donne naissance assez rapidement à cette catégorie d'oligarques, de kleptomanes, en fait, pour la... kleptocrates, oui, pour la plupart d'entre eux. Enfin, donc, des empires secrets qui sont à la fois industriels, médiatiques. Chaque oligarque a sa chaîne de télévision. Enfin, ça devient... Le pouvoir est un peu... Déjà, commence à être capté par des intérêts différents. Et Yeltsin, qui est, bon, alcoolique, qui a une santé assez mauvaise, finit par avoir beaucoup de mal, enfin, assez vite, beaucoup de mal à résister à l'opposition conservatrice, communiste, nationaliste, qui est finalement majoritaire au Parlement. Parce qu'au début, c'est toujours le Parlement soviétique... Enfin, de la Russie soviétique qui était en place. Et avant qu'il y ait de nouvelles élections. Et donc, oui, comme vous le mentionnez, en 93, octobre 93, les... Il y a ce qu'on appelait la crise constitutionnelle, parce que Yeltsin voulait faire voter une nouvelle constitution. Donc, l'opposition au Parlement s'oppose à lui, avec ce général Rutskoy, qui était son vice-président, qui était un ancien général d'Afghanistan, enfin, de la guerre en Afghanistan, et qui était le vice-président de la Russie, mais qui prend, qui se met en opposition ouverte avec son président Yeltsin. Rutskoy est appuyé par le président du Parlement, Raspolatov, qui est aussi dans l'opposition, et ils font une sorte d'une tentative de putsch. Et là, Yeltsin envoie l'armée et les chars tirés sur le Parlement. Bon, c'est une façon un peu expéditive, quand même. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a ces images incroyables des chars de l'armée qui tirent sur le Parlement, qu'on appelait la Maison Blanche, parce que c'était un grand immeuble blanc, et qui prend feu. Et donc, voilà, il y a eu, on pense, près de 200 morts, on n'est même pas sûr. Tout ça se fait dans un tel chaos que l'intervention de l'armée n'est même pas vraiment organisée. Donc, mes collègues, à l'époque, j'ai relu récemment leur reportage, le correspondant du Monde à Moscou, à ce moment-là, c'était Yann Krause, et il raconte que c'était tellement mal organisé que les gens, les badauds, étaient là, se promenaient librement aux alentours du Parlement, de la Maison Blanche, et qu'il y en a plein qui sont morts comme ça, parce qu'on les laissait rentrer dans le Parlement au moment où les chars tiraient dessus. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ça commence à être le règne du chaos un peu quotidien. Et puis, il y a la Première Guerre de Tchétchénie qui est déclenchée en 1994 avec une brutalité absolument inouïe pour réprimer l'indépendantisme, le mouvement indépendantiste tchétchène. Et donc, là aussi, un usage d'une violence à laquelle on n'est plus du tout habitué en Occident et qui va en fait continuer, qui va devenir une sorte de caractéristique assez permanente de la Russie, malheureusement. Donc, oui, il y a tous ces signes... En fait, tous ces signes négatifs qui s'accumulent, mais on a quand même l'Occident, et ça fait partie d'une de mes grandes interrogations, c'est un peu aussi pour... Un peu la trame de ce livre, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Qu'est-ce qu'on aurait dû voir ? Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu voir ? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu voir ? Évidemment, c'est toujours plus facile rétrospectivement quand on sait tout que sur le moment, quand on n'a pas tout sous les yeux. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui montrent qu'on a été... Il y a cette expression en anglais, wishful thinking, ce qu'on traduit souvent en français par les vœux pieux, mais ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est ce qu'on a envie de penser. C'est ce qu'on avait envie de voir, c'est une Russie qui se démocratisait, qui s'ouvrait, qui allait nous ressembler. Hubert Védrine dit souvent qu'on était tellement naïf, on croyait qu'on allait tous les transformer en sociodémocrates suédois. Et le fait est qu'on en est très loin aujourd'hui. Donc si c'est ça le critère, c'est vraiment un gros échec. Je ne suis pas sûre qu'on espérait vraiment les transformer en sociodémocrates suédois, mais encore que les sociodémocrates suédois, aujourd'hui, sont une évolution aussi assez particulière, donc peut-être pas le bon modèle. Mais on pensait quand même, on espérait et on pensait qu'avec aussi notre politique, notamment la politique allemande, de changement par le rapprochement, etc., où on allait les amener à la raison et à notre raison, surtout. Alors on va arriver à Vladimir Poutine, mais avant cela, quand même, une autre question, parce que c'était le chaos, vous nous l'avez décrit à l'époque des années 90, mais c'était une époque où la Russie signait des traités et les respectait. Et on est à quelques jours de, je crois que c'est presque jour pour jour, à la date anniversaire d'un mémorandum, d'un traité qu'on avait oublié, mais le mémorandum de Budapest, qui avait été signé en 1994 et selon lequel la Russie garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine en contrepartie du fait que Kiev rapatrie ses armes nucléaires en Russie. Alors oui, c'était 5 décembre exactement, donc on est juste quelques jours après. Alors ça, c'est la conséquence de l'éclatement de l'URSS. Donc l'arsenal nucléaire de l'URSS était réparti sur 4 républiques, Russie bien sûr, Ukraine, Kazakhstan et Biélorussie. Et le grand souci des Américains en particulier, c'était que cet arsenal nucléaire soit rassemblé en un seul endroit, qu'il soit la Russie, pour qu'on puisse... Parce que sous Gorbatchev, déjà, on avait commencé à signer des traités de désarmement et de contrôle des armements nucléaires, notamment l'accord START. Et donc, si cet arsenal nucléaire se retrouvait disséminé dans 4 pays, soit il fallait tout reprendre avec les nouvelles puissances nucléaires, soit la Russie, par ailleurs, avait moins d'ogives nucléaires, disons d'unités nucléaires, que lorsqu'elles avaient signé ces traités. Donc, il n'y avait plus la parité avec les États-Unis. Enfin, tout ça devenait extrêmement compliqué. Et c'était des négociations, évidemment, très, très difficiles. Et puis, il y avait quand même ce risque de la prolifération nucléaire qui n'était pas souhaitable du tout. Donc, on a vraiment mis la pression... Les Occidentaux et surtout les Américains ont vraiment mis la pression sur les autres, puisque les républiques soviétiques devenues indépendantes, dont l'Ukraine, pour qu'elles remettent leur arsenal nucléaire à la Russie. Donc, l'Ukraine n'avait pas spécialement envie de garder, parce que c'est une grosse charge aussi, et il faut l'entretenir, un arsenal nucléaire. Le Kazakhstan et la Biélorussie ont été très rapidement d'accord pour se débarrasser de ça, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le garder. mais l'Ukraine s'est posé un peu... s'est posé la question... Enfin, l'Ukraine se méfiait de la Russie, tout simplement, et a posteriori, on comprend pourquoi, et a essayé d'au moins d'obtenir des garanties en contrepartie de la cession de ces armes nucléaires. Et les Américains, les Britanniques, enfin les Occidentaux, leur ont dit, oui, on va vous donner des assurances de garantie de votre intégrité territoriale et de vos frontières. Alors, c'est pour ça que ce mémorandum qui a été signé à Budapest en avril 1994 par la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui étaient les États dépositaires du traité de non-prolifération nucléaire, ne parlent que d'assurance de sécurité et non pas de garantie, parce que les garanties en droit international, ça a un sens plus solide et là, elles ne sont pas détaillées, ces assurances. Et donc, le fait est qu'en 2014, quand les frontières ont été effectivement et de manière flagrante violées avec l'annexion de la Crimée plus ensuite l'intervention dans le Donbass, aucun de ces signataires n'a levé le petit doigt, malheureusement. Alors, vous ouvrez, Sylvie Kaufmann, la partie de votre ouvrage, l'énorme partie de votre ouvrage consacrée à ses 20 ans d'aveuglement de l'Occident face à Poutine, en revenant sur un discours du tout nouveau président russe, c'était en 2001, au bout de Destac, le Parlement allemand, il y est fêté par une standing ovation, notamment. On oublie très vite, quand même, la façon dont il est arrivé au pouvoir. Parce qu'il y a déjà, à l'époque, il y a des alertes, il y a eu les faux attentats qui ont quand même fait plusieurs centaines de morts en Russie et qui ont été l'élément déclencheur de la deuxième guerre de Tchétchénie. Il y a eu aussi l'épisode du Kursk, ce sous-marin russe qui était sous les eaux et qui aurait pu être sauvé par l'intervention des Occidentaux, mais ça a été refusé par Poutine qui craignait certainement que les Occidentaux découvrent des secrets de fabrication des sous-marins russes. C'est quand même... L'aveuglement, il est déjà là. Oui, il y a déjà des signes avant-coureurs. Oui, alors il y a ces attentats à la bombe dans plusieurs immeubles d'habitation. Donc, en 1999, alors Poutine était après sa carrière d'officier du KGB en RDA où il assiste à l'effondrement du régime est-allemand et de l'Empire soviétique en général. Il est rapatrié à Leningrad qui est sa ville natale qui redevient Saint-Pétersbourg rapidement. Il travaille donc à la mairie auprès du maire Anatoly Sobchak. Il s'occupe des affaires internationales. Et puis, en 1998, on suppose qu'il gravit les échelons pendant ces années 90. et en 1998, il vient à Moscou et là, il devient chef du FSB qui est le successeur du KGB. Donc déjà, un poste quand même remarquablement important pour quelqu'un qui était lieutenant-colonel du KGB en RDA. Donc, il prend ses quartiers à Moscou, à la Lubyanka. Et puis, ça c'est mi-98, mi-99, un an après, Yeltsin le nomme premier ministre. Et ce qui est intéressant, c'est que la constitution russe, à ce moment-là, prévoyait qu'en cas d'incapacité du président, c'est le premier ministre qui assurait l'intérim du président. Et puis, si le président renonçait à ses fonctions avant la fin de son terme, celui qui avait assuré l'intérim pouvait se présenter à l'élection. et l'élection devait avoir lieu dans les trois mois suivant le départ du président. Donc, tout est mis en place, en fait, pour la succession d'Yeltsin à ce moment-là. Poutine devient premier ministre à la mi-99. Automne 1999, cette série d'attentats, d'explosions dans ces immeubles autour de Moscou et dans d'autres villes qui font à peu près 300 morts et qu'on attribue tout de suite, très rapidement, à des commandos de Tchétchènes. En réalité, depuis, il y a eu beaucoup de recherches et d'investigations et il y a beaucoup de doutes sur l'origine de ces attentats. Beaucoup de gens pensent que c'était en fait une opération montée par le FSB. Mais donc, du coup, ça donne le prétexte au déclenchement de la deuxième guerre de Tchétchènie. Et puis, 31 décembre 1999, oui, Yeltsin démissionne. Très mauvaise santé dans un État, vraiment, il était très malade. Et puis, Poutine, premier ministre, assure l'intérim et élection, trois mois plus tard. Et Poutine est élu confortablement. Ce ne sont plus les 80% qu'on connaît maintenant, mais c'était une très bonne majorité. Donc, il est là, il est installé aux commandes cette fois-ci de manière formelle et très assurée. Et donc, l'Occident, en Occident, on attend de voir un petit peu ce que ça donne. Mais on est relativement bienveillant au départ parce qu'on se dit c'est un tel chaos en Russie. Les gens, il n'y avait rien à manger. L'économie était dans un État épouvantable. Les gens, le niveau de vie des gens qui n'était pas très élevé à la fin de l'Union soviétique, c'était complètement effondré. Il n'y avait plus de filet de sécurité. Les inégalités étaient vraiment énormes entre ces oligarques et les gens du bas. Il y avait une criminalité terrible. On avait assez peur quand même en Occident. On avait peur aussi d'une explosion non plus de l'URSS qui est arrivée mais de la fédération de Russie. C'est pour ça aussi qu'on fermait les yeux en partie sur la Tchétchénie. Voilà. Donc, Poutine, on se dit finalement, il va peut-être remettre un peu d'ordre. Ça ne sera pas plus mal. Et les Allemands regardent ça en particulier avec beaucoup d'intérêt parce que pour les Allemands, la Russie, c'est encore plus important que pour nous. où c'est une relation... Je m'étends un peu là-dessus dans le livre parce que pour moi, c'est un angle que je connaissais assez mal parce que je n'ai jamais été correspondante en Allemagne. Et j'ai eu la chance d'avoir ce fellowship, cette bourse d'une fondation allemande pour faire cette recherche. Et ça m'a permis d'approfondir vraiment cet angle-là et de comprendre à quel point la relation germano-russe est quelque chose de très important pour l'Europe et pour les relations de l'Europe avec la Russie. C'est une relation beaucoup plus complexe, plus profonde que la relation franco-russe historiquement, culturellement, pour des tas de raisons, à cause aussi de l'histoire du XXe siècle, de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et donc, les Allemands sont particulièrement intéressés à ce que ça se passe bien avec Poutine. Ils ont envie, là aussi, que ça évolue bien. Et donc, Yeltsin a très bien compris tout ça. Je vous ai rappelé qu'il avait passé cinq ans en Allemagne de l'Est. Il parle parfaitement l'allemand, il connaît bien l'Allemagne, il comprend et il a observé ce qui se passe dans la politique allemande intérieure, c'est-à-dire qu'il a vu Schröder, Gerhard Schröder, arriver au pouvoir en mars 1999. Et il a très bien cerné le personnage, je pense, en bande d'anciens officiers du KGB. Il a parfaitement identifié les faiblesses, les traits de personnalité de Schröder qui ont pas mal de choses en commun avec lui d'ailleurs, ils ont beaucoup de choses en commun. Et donc, a posteriori, on voit vraiment comment finalement il a jeté son dévolu sur Schröder et il a décidé que ça serait lui son partenaire parce que Poutine voulait faire une sorte d'opération d'ouverture vers l'Europe et on voit comment il a décidé que son partenaire privilégié ce serait l'Allemagne à travers ce personnage de Schröder qui pouvait essayer de séduire. et l'opération séduction en effet a bien marché donc Schröder l'invite donc il fait d'abord une première visite en 2000 à Berlin avec sa femme Ludmilla. Les deux couples se rencontrent, sa femme elle parle allemand aussi puisqu'elle était aussi en Allemagne avec lui et tout se passe très bien entre le couple Schröder et le couple Poutine. Tout est très bien mis en scène. après Poutine invite à nouveau les Schröder en janvier 2001 en visite privée pour le Noël orthodoxe à Moscou alors là il y a tout il sort le grand jeu les balades en traîneau dans les boulots la messe dans la cathédrale je ne sais plus avec le patriarche Alexis qui dit la messe le bolshoi enfin il y a tout ça marche très bien et on voit qu'ils deviennent amis et donc Schröder l'invite à faire un discours à prononcer un discours au Bundestag ce qui ne s'était jamais fait jamais un président russe n'était venu parler devant le Bundestag donc dans ce Reichstag qui était quand même ce Reichstag que les soldats soviétiques de l'armée rouge avaient pris en 1945 où ils avaient planté le drapeau rouge etc il y a encore dans le Reichstag enfin où est le parlement allemand il y a encore des graffitis des soldats soviétiques qu'ils avaient gravés en prenant le bâtiment et qui sont qui ont été restaurés qui sont très bien préservés par les allemands c'est assez assez intéressant et donc Poutine vient faire ce discours là et on peut le regarder sur Youtube ce discours c'est vraiment assez intéressant à regarder y compris dans la gestuelle corporelle il arrive il est assez sympa il est jeune il n'est pas du tout costaud à ce moment là il marche de manière un peu gauche vers la tribune enfin il inspire la sympathie je pense que c'est un bon comédien et puis les députés du Bundestag sont totalement séduits ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre à nouveau et Poutine leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre et puis surtout il commence son discours en russe et puis à un moment il chante les louanges de Berlin cette richesse culturelle historique qui n'a jamais perdu son humanisme malgré tout ce qui s'est passé même sous Hitler enfin bon bref et puis tout d'un coup il dit d'ailleurs et c'est tellement cher à mon coeur et d'ailleurs je vais passer à la langue de Goethe et Schiller et Kant et il se met à parler allemand dans un allemand parfait donc là c'est vraiment l'extase et puis bon sur le contenu de son discours aussi c'est une main tendue à l'occident aux libertés à l'universalisme enfin c'est formidable et donc ça marche très bien et là comme vous dites il a droit une standing ovation à la fin du discours et tout le monde est sous le charme et en plus pardon c'est deux semaines après le 11 septembre voilà après les attentats du 11 septembre donc il ajoute aussi la composante nous sommes tous unis dans la lutte contre le terrorisme islamiste et cette amitié en tout cas naissante elle va vite se structurer aussi autour de cette question du gaz il y a ce gazoduc Nord Stream qui est un projet qui émerge très vite qui va être commencé par Schröder validé juste avant in extremis avant la fin de son mandat et qu'après qui est poursuivi par Angela Merkel voilà tout à fait donc alors petit détail que j'avais oublié mais qui a son importance c'est que pendant ces années à Saint-Pétersbourg avant de venir à Moscou Poutine a fait une thèse à l'institut des mines dont le thème est j'ai oublié le titre exact mais le thème c'est de l'utilisation des matières premières comme le pétrole et le gaz comme instrument de politique étrangère donc on voit où il veut en venir là et en effet il commence donc très vite quand il arrive au pouvoir il met la main sur Gazprom cette énorme entreprise il nomme un de ses fidèles à la tête de Gazprom et donc il négocie Gazprom commence à négocier cette construction du gazoduc Nord Stream avec les Allemands donc c'est un gazoduc qui va acheminer le gaz de Sibérie vers l'Allemagne comme ça existe toujours comme ça existe déjà mais ça existe par la terre ferme par l'Ukraine la Pologne etc qui touche d'ailleurs des droits de transit au passage là la particularité de Nord Stream c'est qu'il n'y a pas sous l'eau sous la mer Baltique et donc ça contourne l'Ukraine notamment et donc ça va de Viborg près de Saint-Pétersbourg et puis après ça arrive à j'oublie le nom sur le littoral nord de l'Allemagne on stocke je crois enfin oui c'est pas loin de ça et puis donc Schröder s'intéresse beaucoup à ce projet tout ça part est mis en route et en 2005 oui Schröder sait qu'il va perdre les élections enfin ça se présente très mal pour son parti parce que l'économie allemande a des problèmes il a mis en route toutes ces réformes très importantes dont bénéficiera Merkel d'ailleurs mais qui pour l'instant le rendent les réformes du code du travail et tout ça des lois du travail qui le rendent assez impopulaire donc avant quelques jours avant les élections il signe le contrat donc de Nord Stream 1 et donc il perd les élections Merkel lui succède et 17 jours après avoir quitté la chancellerie il accepte de devenir le président du conseil de surveillance de la filiale Nord Stream Ague qui est la filiale de Gazprom la filiale de Gazprom qui va gérer ce gazoduc donc voilà Poutine est vraiment arrivé à ses fins au-delà du processus électoral allemand et c'est Merkel qui hérite de ce projet et qui va vous avez raison qui va lui donner qui va le poursuivre et même l'accentuer puisqu'on aura après Nord Stream 2 en 2015 oui parce que donc Nord Stream 1 est inauguré en 2011 à la fin de la construction et mis en service en 2011 et puis tout de suite assez rapidement on propose Gazprom propose la construction d'un deuxième gazoduc parallèle au premier alors que tous les experts disent que c'est pas du tout indispensable puisque le premier n'est pas du tout saturé mais bon voilà on continue et Nord Stream 2 est signé en 2015 la négociation se termine aboutisse en 2015 c'est à dire un an après l'annexion de la Crimée et sous le règne de Merkel et en fait on verra que Merkel qui est resté 16 ans au pouvoir quand Angela Merkel quitte le pouvoir la dépendance de l'Allemagne au gaz russe est passé de 35 à 55% donc elle a accentué cette politique alors toutes ces années où se décide la construction de Nord Stream c'est les mêmes années au début des années 2000 où l'Union Européenne s'agrandit notamment aux pays de l'Est les pays baltes la Pologne autant de pays qui connaissent bien la Russie pour l'avoir l'avoir avoir été sous son joug pendant des années ils mettent en garde et alors là Chirac on n'est plus côté allemand on est côté français Chirac leur avait dit de se taire je crois que c'était en 2003-2004 et Sarkozy plus tard va les traiter avec une condescendance dont vous racontez certains épisodes qui est assez stupéfiante Oui alors Chirac a cette parole qui est malheureuse que les pays d'Europe centrale le rappellent encore toujours aux français c'est pendant la guerre d'Irak en effet donc la guerre d'Irak commence en 2003 la France l'Allemagne et la Russie décident de ne enfin la France et l'Allemagne ne participent pas à la coalition la Russie est opposée aussi et donc ce duo Schröder-Poutine en fait s'enrichit provisoirement d'un troisième compère qui est Chirac on appelle ça le camp de la paix à l'époque et puis en revanche les nouvelles démocraties d'Europe centrale la République tchèque la Pologne la Hongrie tout ça rentrent dans la coalition américaine et accompagnent les américains en Irak et Chirac est tellement furieux qu'un jour à une conférence de presse on lui demande son avis et il dit aux ceux-là ils ont perdu une occasion de se taire et ça c'est vraiment quelque chose qui a été jugé comme totalement insultant par ces pays et je ne sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière oui c'était l'année dernière quand Emmanuel Macron a fait ce discours à Bratislava ou au contraire qu'il a été vraiment qu'il va dans ou il essaye d'aller dans la enfin il va de manière assez prononcée vers les pays d'Europe centrale en disant on a fait une erreur vis-à-vis de vous on vous a trop ignoré on vous a pas assez écouté on a perdu une occasion de ne pas vous écouter a-t-il dit tout le monde a compris l'allusion donc c'était une parole vraiment qui a fait une expression de Chirac qui a fait mouche et qui a fait beaucoup de mal beaucoup de tort à la position de la France à ce moment-là dans cette région et donc ça c'est donc 2003 2008 5 ans plus tard Nicolas Sarkozy arrive en Géorgie bon donc là on fait un petit saut dans l'histoire la Russie envahit la Géorgie en août 2008 et Sarkozy la France occupe la présidence tournante de l'Union Européenne et donc Chirac pardon Sarkozy décide que c'est sa responsabilité à juste titre il est tout à fait légitimement en mesure de faire ça c'est son rôle d'essayer de négocier un cessez-le-feu entre la Russie et la Géorgie et il va d'abord à Moscou où il négocie en août donc 2008 où il négocie un cessez-le-feu avec Poutine et Dmitri Medvedev qui est à ce moment-là le président en titre de manière un peu intérimaire pendant 4 ans et puis mais c'est quand même Poutine qui tient les rênes donc il négocie avec les deux et puis ensuite il prend cet accord de cessez-le-feu il l'amène à Tbilisi pour le faire signer par le président géorgien Sakashvili et là il se trouve qu'en même temps que lui à peu près arrivent 5 présidents enfin 4 présidents et un premier ministre des Baltes et de Pologne et d'Ukraine c'est le président polonais de l'époque Ler Kaczynski qui dit il faut ils sont très choqués de cette invasion russe en Géorgie parce que ils se rendent compte à quel point c'est un fait historiquement important une violation de frontière en fait c'est vraiment une intervention qui pour eux leur rappelle le pire de leur histoire il dit il faut qu'on fasse quelque chose donc ils se coordonnent ils décident d'aller ensemble à Tbilisi pour soutenir Sakashvili et donc ils décident d'y aller avec l'avion présidentiel polonais je pense que ça doit être le seul qui avait un avion présidentiel à lui et donc il y a Kaczynski il y a le président estonien le président lituanien le premier ministre l'éton parce que le président était en voyage ailleurs en Chine je pense et puis ils disent on s'arrêtera à Kiev on prend le président Yushchenko celui qui avait été empoisonné et ils arrivent à Tbilisi alors déjà ils n'ont pas droit au même traitement que Sarkozy parce que les russes qui ont donc envahi le pays la totalité mais enfin qui sont avec leurs chars etc. en Géorgie contrôlent l'espace aérien et donc Sarkozy lui il avait obtenu le droit de se poser à Tbilisi avec son avion mais quand les polonais demandent le droit d'atterrir on leur a dit non non vous ne pouvez pas donc ils vont se poser ils sont obligés d'aller se poser en Azerbaïdjan à la près de la frontière géorgienne et puis avec un convoi de voitures de se rendre à Tbilisi c'est des montagnes très assez escarpées ils font ça la nuit enfin bon le président estonien m'a raconté ça c'est vraiment assez assez étonnant et puis ils arrivent à Tbilisi la nuit il y a des manifestations d'un grand un grand un grand meeting de soutien ils viennent ils font Kaczynski vient faire un discours là où il dit de manière assez prophétique aujourd'hui c'est attention aujourd'hui c'est la Géorgie demain ça sera l'Ukraine et après ça sera la Pologne voilà et ils apprennent que Sarkozy est là bon eux ce sont des chefs d'état de l'union d'état membre de l'union européenne et ils apprennent que donc le président en exercice de l'union européenne le français est là et ils demandent à le rencontrer et alors l'Estonien m'a dit que la réponse de Sarkozy a été je veux bien voir le polonais mais je ne veux pas voir les petits voilà donc finalement apparemment ils se sont serrés la main avec Kaczynski ça s'est arrêté là et voilà d'ailleurs vous n'avez pas réussi à le voir Sarkozy Sarkozy n'a pas voulu non parce qu'il écrivait ses mémoires lui-même quand j'ai fait la demande d'interview donc il écrivait le deuxième tome de ses mémoires qui est paru cette année le temps des combats où il donnait déjà sa version de la crise géorgienne dans son premier tome le temps des tempêtes qui ne correspond pas tout à fait à celle que j'ai recueillie par ailleurs des autres protagonistes et c'est pour ça et du coup j'ai redemandé à le voir après une fois que j'ai recueilli tous ces témoignages de gens qui étaient là je me suis dit quand même j'aimerais bien l'interroger j'ai essayé une deuxième fois mais il n'a pas volé malheureusement et alors on comprend qu'il tente de mettre en garde les vieux pays on disait la vieille Europe à l'époque les pays baltes les nouveaux entrants vous racontez le témoignage de la présidente lituanienne qui vous raconte sa première rencontre avec Poutine je pense que c'est intéressant que vous racontiez c'est une femme extraordinaire elle est donc présidente lituanienne après ce président qui était allé en Géorgie c'est sa successeur Dalia Gribaouskaïté alors c'est une femme d'abord physiquement elle est assez elle est ceinture noire de karaté c'est une femme assez impressionnante elle a été commissaire européen alors elle avait été au parti communiste lituanien mais bon dès que ça a commencé à bouger elle a compris que c'était pas ça qui fallait c'était pas le chemin qu'il fallait suivre elle a obtenu une bourse d'études aux Etats-Unis bon et puis elle a pris un chemin complètement différent elle est devenue ministre des finances je crois bien en Lituanie puis elle a été à un moment commissaire commissaire européenne et c'est vraiment une forte personnalité c'est une femme intelligente et assez impressionnante et elle en 2010 elle a une rencontre avec Poutine donc elle président et Poutine premier ministre en titre mais enfin bon donc l'homme fort quand même du Kremlin à ce moment là à l'occasion d'un sommet des Etats de la Baltique donc c'était à Helsinki c'était pas à Vilnius ni à Moscou c'était à Helsinki et donc elle et Poutine recevait enfin avait un entretien avec chacun des chefs d'Etat des Etats-Baltes et donc quand arrive son tour elle m'a dit qu'il s'était comporté d'une manière incroyablement grossière qu'il a même pas levé les yeux il lisait elle dit qu'à aucun moment il l'a regardée elle il se tenait très mal comme un macho elle me le dit physiquement quoi et puis il lui lit toute une série sans la regarder il a un papier et il lui lit toute une série d'exigences il lui pose des exigences alors par exemple il lui interdit de créer une centrale nucléaire en Lituanie en Lituanie à quel titre on sait pas il lui dit oui parce qu'il y a un corridor ce corridor pour aller vers Kaliningrad mais seulement avec vous n'avez pas le droit d'utiliser vos forces de l'ordre à vous enfin il lui pose toute une série d'exigences et de conditions et elle 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 peut à chaque fois elle dit non 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 et puis au bout d'un moment elle dit mais c'est absolument pas possible elle essaye de plaisanter il comprend pas et donc elle s'en va et elle rentre chez elle et elle dit le gaz russe c'est fini je elle dit à ses concitoyens on va se passer du gaz russe on va se débrouiller autrement mais il faut absolument pas qu'on se mette dans les mains des russes avec une dépendance au gaz russe et donc en 5 ans la Lituanie elle n'obtient pas de crédit européen pour le faire parce que je crois que l'Union Européenne avait posé des conditions qui convenaient pas aux Lituaniens il fallait qu'ils partagent avec les autres baltes enfin bon bref donc ils décident de faire ça tout seul avec leur argent et en 5 ans ils créent des terminaux de GNL et tout ça et en 2015 ils n'ont plus ils n'utilisent ils n'apportent plus un gramme de gaz russe et elle dit qu'elle en a parlé avec Merkel parce qu'elle s'entendait bien avec Merkel c'est assez intéressant d'ailleurs la relation d'Angela Merkel avec les femmes européennes les autres leaders européennes visiblement c'est un trait de caractère de Merkel ça est assez solidaire des autres femmes et donc Griba Ouskaïté m'a dit que Merkel s'était un peu comportée comme un mentor avec elle et qu'elle se voyait quelquefois en dehors des sommets européens ou des réunions comme ça elle dînait ensemble buvait un petit verre de vin rouge bien le vin rouge toutes les deux et que Merkel lui a dit lui a demandé était consciente de cette question de dépendance du risque de dépendance du gaz russe mais évidemment l'économie lituanienne et l'économie allemande c'est pas la même taille et l'industrie lituanienne c'est pas l'industrie allemande donc il n'y avait pas le même besoin en énergie et donc qui est extrêmement dur avec les russes mais avec Merkel elle dit je peux comprendre parce que elles en avaient parlé plusieurs fois ensemble visiblement elle dit mais je peux comprendre parce qu'à cette époque là un homme ou une femme politique allemande qui allait devant ses électeurs en disant écoutez on va se passer du gaz russe et on va payer maintenant notre énergie 30% plus cher parce que ces russes ils sont vraiment désagréables il n'aurait jamais été élu quoi voilà en Lituanie on pouvait se permettre de tenir ce discours semble-t-il en Allemagne ça ne serait pas passé voilà et alors pendant toute cette période-là la première 2000-2010 Poutine pour parvenir à gagner les faveurs de l'Ouest de certains groupes politiques dans nos pays se pose en chef des valeurs conservatrices alors que lui et son entourage s'éloigne considérablement de ces mêmes valeurs qu'il prétend défendre les exemples sont légion et le plus fort c'est que ça marche cette image qu'il veut donner de lui de défenseur de valeurs chrétiennes auprès d'une certaine catégorie de courants politiques notamment en France mais ailleurs aussi en Europe je pense que les Allemands étaient moins sensibles à ça les Allemands ce qui les séduisait plus c'était l'idée qu'on puisse se rapprocher qu'on puisse refaire une Europe nouvelle où les Russes et les Allemands auraient été amis c'était un peu ça et puis cette idée qu'on pouvait changer la Russie par le commerce par le rapprochement par voilà qu'on pouvait avoir une influence démocratisante ou libéralisante à travers le bien-être économique disons les échanges économiques bon les Français c'était un peu autre chose les Français il y avait l'idée alors chez les dirigeants assez constante que la France a une mission sur la sécurité de l'Europe ce que l'Allemagne évidemment pour des raisons assez compréhensibles ne revendiquait pas du tout mais la France puissance dotée puissance nucléaire se voyait comme et se voit toujours je pense comme ayant une responsabilité de réorganiser l'ordre de sécurité européen qui s'effondrait qui s'était effondré finalement dans cette après-guerre froide et donc nous Français on devait pouvoir faire ça avec les Russes autre puissance dotée grand pays je ne sais pas si vous avez remarqué mais les les hommes et femmes politiques français quand ils parlent de la Russie ils disent c'est un grand pays c'est vrai que c'est un grand pays par la surface mais le Canada aussi c'est un grand pays par la surface mais quand on dit la Russie c'est assez moi je trouve ça assez amusant quand on dit la Russie c'est un grand pays on veut dire c'est un grand pays grand pays mais c'est aussi un grand pays culturellement c'est la puissance c'est la tradition et puis donc on dérive un peu vers cette idée que Poutine a saisi et a essayé d'exploiter comme vous dites de protecteur des valeurs chrétiennes traditionnelles contre la décadence contre un Occident qui est totalement qui est en pleine décadence avec les LGBT le multi-ethnique la multi-ethnicité etc voilà donc il y a cette idée qui je pense est quand même un mythe parce que la Russie est aussi un pays multi-ethnique alors on voit que maintenant il prend des mesures effectivement contre les mouvements LGBT de libération homosexuelle c'est de moins en moins tolérant mais à cette époque là ça n'a jamais été très libéral non absolument c'est le moins qu'on puisse dire mais c'est vrai que le côté religieux de Poutine moi m'a toujours étonné parce que c'est quelqu'un qui dit ouvertement que la plus grande catastrophe du 20ème siècle c'était l'effondrement de l'Union soviétique c'est quand même quelqu'un qui est on voit bien qui est formé dans le moule soviétique qui en a gardé beaucoup de traits et franchement une des composantes du soviétisme c'était le rejet de la religion les églises étaient toutes transformées en usines ou en je ne sais quoi comme on disait en russe les églises ne travaillent pas elles n'étaient pas ouvertes elles n'avaient aucune fonction religieuse donc tout d'un coup il s'est découvert cette foi solide je ne sais pas à quel moment ça lui est venu mais bon voilà alors vous revenez dans l'ouvrage sur toute une série de moments charnières qui ont jalonné cette marche de la Russie vers la guerre alors il y a évidemment eu 2004 les révolutions de couleur il y a aussi Bucarest en 2008 un sommet qu'on a un peu oublié où on devait décider en tout cas les américains militaient beaucoup pour ça sur l'accession à la candidature à l'OTAN de l'Ukraine et de la Géorgie et en face des américains il y avait les français et les allemands qu'on réussit à obtenir que ça ne se fasse pas oui c'est un épisode que j'ai voulu revisiter parce que finalement c'est vrai qu'à l'époque on n'a peut-être pas tellement fait attention mais qu'il y a des conséquences profondes comme on le voit encore aujourd'hui donc c'est 2008 avril 2008 Bush est dans sa dernière année la dernière année de son deuxième mandat et une chose à laquelle il tient particulièrement avant de partir c'est d'ouvrir d'engager le processus d'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine et de la Géorgie ça fait partie un peu de son freedom agenda il veut terminer là-dessus et donc il fait campagne pour ça et Merkel l'Allemagne le sait enfin bon il n'en fait pas mystère bien entendu c'est une campagne ouverte et l'Allemagne décide que c'est une très mauvaise idée qu'il ne faut surtout pas provoquer Poutine au contraire il faut faire très attention et que donc d'ouvrir la porte à l'Ukraine et à la Géorgie ancienne république soviétique serait vraiment donner un signal très très négatif à Poutine et le mettre en difficulté et le provoquer et donc la France est de cette de cette opinion aussi et alors il faut dire que l'année précédente 2007 Poutine donc un peu plus un peu moins de six ans après ce premier discours dont on a parlé tout à l'heure devant le Bundestag qui était un discours de séduction là a fait un deuxième discours en Allemagne à Munich devant la conférence de sécurité de Munich en 2007 où là il a choqué vraiment toute l'assistance occidentale alors là c'était plus des députés allemands c'était des ministres de la défense des affaires étrangères enfin l'establishment défense sécurité occidentale il avait été invité à faire le discours d'ouverture il a fait en revanche là un discours extrêmement musclé très dur accusant les Etats-Unis d'hégémonie mondiale de critiquant aussi l'élargissement de l'OTAN comme il l'avait fait déjà plusieurs fois mais bon disons là vraiment assez agressif dans le ton et tout le monde est très choqué mais bon n'en tire aucune conséquence immédiate mais je pense qu'on peut imaginer que ça a influé sur l'attitude de Merkel qui donc l'année suivante à l'OTAN dit non 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 il ne faut surtout pas ouvrir la porte enfin j'hésite sur l'expression ouvrir la porte parce que ça s'appelle en fait la open door policy la policy de la porte ouverte et il y avait ce et finalement enfin bon donc décide Merkel décide de s'opposer à Bush avec Sarkozy à ses côtés et ce sommet est un sommet où on se dispute d'une manière vraiment homérique enfin c'est une bataille homérique qui m'a été racontée par les gens qui étaient là les diplomates en particulier c'était un bazar total parce que d'habitude dans ces sommets les diplomates les chefs d'état les sherpas comme on les appelle préparent tout avant soigneusement enfin pendant les semaines avant préparent la manière dont ça va se dérouler l'agenda la minute près le communiqué final et tout ça et les chefs d'état arrivent et finalement mettent juste les formes signent se mettent d'accord discutent un peu mais le gros du dossier est négocié à l'avance et ils arrivent en sachant ce qu'ils vont signer là ils arrivent ils ne savent pas ce qu'ils vont signer il n'y a aucun accord Bush fait encore le forcing le matin dans un discours avant l'ouverture du sommet dans une université Merkel a donné plein d'interviews avant pour aussi faire le forcing de son côté dans le sens inverse donc il y a vraiment beaucoup d'incertitudes et c'est une vraie bataille qui se livre pendant deux jours entre français enfin français allemand d'un côté avec quelques autres qui suivent et puis de l'autre côté américains polonais toujours les mêmes Europe de l'Est etc. et britanniques et puis finalement ça se conclut par un compromis très boiteux qui est l'Ukraine et la Géorgie feront partie de l'OTAN voilà point aucun calendrier aucun délai aucune précision donc finalement ça met tout le monde tout le monde est mécontent parce que Poutine on dit quand même bon ben ils feront partie un jour de l'OTAN donc il n'est pas content et puis mais les autres les Ukrainiens les Géorgiens on leur dit jamais le camp et d'ailleurs à ce jour ils n'y sont toujours pas comme a dit un Ukrainien la porte était ouverte mais on n'était pas invité quoi voilà donc finalement c'est une très mauvaise solution et quelques mois après comme on l'a vu la Géorgie est envahie alors est-ce qu'on peut alors maintenant on peut se poser la question est-ce que si on avait ouvert le processus parce qu'il ne s'agissait pas d'être de les admettre du jour au lendemain c'est un processus qui prend des années l'adhésion mais est-ce que si on avait donné en avril 2008 ce signal que la Géorgie et l'Ukraine étaient dans le camp occidental et que même si l'article 5 ne pouvait pas s'appliquer tout de suite en tout cas on était en voie de le faire est-ce que ça aurait dissuadé Poutine ça personne ne le sait mais par exemple plusieurs allemands plusieurs diplomates allemands à qui j'ai parlé m'ont dit maintenant je pense qu'on aurait dû le faire parce qu'à l'époque Poutine n'avait pas une armée assez puissante pour prendre le risque de se mesurer à l'OTAN voilà donc c'est pour ça que c'est un événement je pense qui est important parce que d'une part Poutine l'Ukraine et la Géorgie se sont retrouvés en position de faiblesse bien sûr et puis même si c'était des régimes qui étaient loin d'être parfaits à cette époque là on est d'accord mais je veux dire quand on a appris la Lituanie et la Lettonie je dis juste ça comme je pense c'est deux exemples au hasard mais dans notre quand on a ouvert le processus d'adhésion à ces pays là c'était pas des pays parfaits non plus ça prend du temps et d'autre part Poutine je pense a perçu ça vraiment comme un signal de division de l'Occident il a vu qu'on était très divisés qu'on avait mis plusieurs heures à se mettre d'accord que ça avait été extrêmement compliqué et il s'est dit finalement ils seront toujours divisés je peux y aller et il y a un élément qui va contribuer à le rédire encore c'est les manifestations qui ont lieu en 2011 à Moscou et ça c'est intéressant parce que tout ce qui se passe que ça soit la révolution orange en 2004 en Ukraine les manifestations en 2011 à Moscou que ça soit la révolution de Maïdan en 2013 il y a une incapacité de l'élite russe Poutine au premier chef de considérer que ça puisse être autre chose que des complots occidentaux oui tout de suite oui alors le premier signal vous avez tout à fait raison le premier signal c'est ces révolutions de couleurs comme on les a appelées donc en Géorgie la révolution des roses et puis la révolution orange en Ukraine en 2004 et là Poutine commence à vraiment à dire mais ça c'est la main de l'Occident c'est eux qui orchestrent tout ça honnêtement je pense que c'était pas du tout le cas je vois pas de signe d'implication alors c'est des mouvements qui attiraient la sympathie en Occident ça c'est vrai c'est vrai que les Américains ont soutenu notamment ces leaders du mouvement géorgien mais au départ c'était absolument pas et puis tout ça était ouvert enfin ça se faisait de manière transparente il me semble en tout cas c'était pas c'est pas parti de la même manière que les révolutions de 1989 sont pas partie de l'Occident et en Pologne c'est partie de la Pologne enfin voilà donc mais comme le modèle était le modèle occidental pour Poutine c'était vraiment c'était orchestré depuis l'Occident et beaucoup d'observateurs enfin de gens de politiques ou de diplomates pensent que c'est à ce moment là qu'il y a commencé à développer une sorte de paranoïa vis-à-vis de l'Occident et en 2011 quand il y a eu ces manifestations massives à Moscou à Saint-Pétersbourg dans les grandes villes parce qu'il y a eu de la fraude électorale à des élections locales et les gens sont sortis dans la rue de manière assez massive et ça c'était la population éduquée urbaine c'était la classe moyenne qui avait bénéficié de la liberté des années 90 et 2000 et qui ne supportait pas la falsification des résultats enfin qui voulait autre chose comme régime et qui est sorti dans la rue et qui était très vigoureusement réprimé et là Poutine accusait ouvertement Hillary Clinton d'avoir mis la main là-dedans donc on voit ce qui là non plus n'était pas le cas donc là on voyait vraiment son schéma mental à Poutine s'accentuer dans ce sens-là quoi et c'est cette période où vous dînez avec Vladimir Poutine racontez-nous mais j'y suis pour rien ni l'Archie Clinton alors 2000 oui donc je vous ai parlé de Medvedev tout à l'heure donc la constitution interdisait à Poutine de solliciter trois mandats de suite donc il fait deux mandats 2008 il propose à Medvedev d'être candidat à la présidence et lui prend le poste de premier ministre et donc après alors là il y a eu aussi ce petit flottement de 2011 une des raisons aussi pour lesquelles les gens sont descendus dans la rue c'est qu'ils avaient l'impression que Medvedev était plus libéral et que le pays pouvait prendre un autre chemin peut-être avec Medvedev qu'avec Poutine et ils avaient peur que Poutine revienne ils voulaient que Medvedev se présente une deuxième fois bon aujourd'hui on voit que Medvedev est totalement dans la ligne poutinienne mais enfin je ne sais pas à l'époque est-ce qu'il aurait pu faire un deuxième mandat en tout cas Poutine décide que non que c'est lui qui reprend le volant et se présente aux élections de 2012 et Medvedev deviendra premier ministre donc on change et on échange et donc à ce moment-là le porte-parole de Poutine qui était le même qu'aujourd'hui la Pescoff décide qu'il faut donner une interview à un petit groupe de journalistes occidentaux et donc le monde est invité donc j'y vais et cette interview se transforme donc on se retrouve à Moscou on était six journalistes occidentaux et cette interview on nous informe je crois le matin ou l'après-midi je ne sais plus que ça va être un dîner donc on part on nous emmène dans la Datcha ce qu'on appelle la Datcha mais bon ce n'est pas votre idéal de la Datcha russe c'est dans une forêt de boulot effectivement à 30 kilomètres de Moscou mais c'est un domaine extrêmement protégé alors là il y a une maison d'hôtes officielle où ont lieu souvent c'est un peu comme une résidence pas d'été mais enfin une petite résidence secondaire officielle et on voit quelquefois dans les photos on voit que Poutine a reçu quelquefois Merkel ou Sarkozy même je crois ou Hollande je ne sais plus enfin de ces hôtes étrangers et puis caché il y a une autre maison qu'on devine un peu en passant mais enfin très très peu qui est la maison que Poutine s'est fait construire c'est sa maison personnelle il habite là en fait il habite assez peu au Kremlin ou alors le plus clair de son temps maintenant c'est à Sochi et donc on nous amène dans cette villa de cette maison d'hôtes qui est assez jolie d'ailleurs et on nous installe là on attend pas mal de temps et à un moment j'ai voulu sortir je me suis dit bon on a dû attendre trois heures ou quelque chose comme ça donc je me suis dit je vais me décournir les jambes je sors tout de suite il y a deux armoires à glace qui s'amènent qui disent non vous sortez pas vous restez on était pas question d'aller faire quelques pas voilà et puis finalement donc Poutine arrive et on dîne enfin nous on dîne parce que lui il a pas mangé et donc comme j'étais la seule femme dans le groupe on était huit à table j'étais la seule femme donc j'étais à côté de lui à sa droite donc j'ai passé deux heures comme ça à côté de Poutine et c'était assez intéressant parce que d'abord lui le personnage il est alors des gens disent qu'il peut être très drôle et chaleureux alors c'est pas du tout l'impression que j'ai eu personnellement il était d'abord je pense que cet exercice l'ennuyait c'est son porte-parole qui avait dû lui imposer passer deux heures avec des journées s'occidentaux c'était vraiment pas sa tasse de thé si je puis dire et puis et puis les questions qu'on lui posait évidemment l'embêtait donc et alors quand il se tournait vers moi pour écouter la question alors est-ce que c'est parce qu'on sait qu'il a été officier du KGB ou est-ce qu'il a vraiment un regard qui glace et donc tout de suite spontanément on se dit ah j'aimerais pas du tout être interrogé par lui mais alors les questions ce qui m'avait frappé par exemple les questions sur la politique intérieure c'était bon il était beaucoup sur la défense ce qui l'agacait beaucoup c'est qu'on lui a posé plusieurs questions sur pourquoi est-ce qu'il n'avait pas laissé Medvedev se représenter alors ça ça lui plaisait vraiment pas du tout et il nous disait mais on avait un accord que celui qui serait le mieux placé se présenterait et dans les sondages c'est moi qui suis le mieux placé ok mais il s'énervait un peu quand on insistait là-dessus sur Navalny on lui avait posé aussi une ou deux questions sur Navalny qui était elle nous a dit d'abord il a dit il n'existe pas après il nous a dit il est corrompu parce qu'il avait travaillé pour un gouverneur il y a eu une vague à faire enfin bon ça ça l'énervait aussi après on a parlé c'était au moment de la guerre en Syrie déjà mais enfin la Russie n'était pas encore intervenue mais je me souviens moi j'ai demandé sur comment il allait comment il voyait l'avenir de Bachar el-Assad etc et il a dit il n'y aura pas de répétition du scénario libyen il nous a expliqué à quel point on a vu on a perçu à quel point il avait été traumatisé par l'issue de l'intervention en Libye qui était finalement le lynchage à mort de Kadhafi et voilà ça il a dit on a vu comment cette mise à mort médiévale et primitive de Kadhafi il n'y aura pas de répétition du scénario libyen en Syrie le fait qu'il n'y en a pas eu puisqu'il est intervenu pour sauver le régime Assad finalement voilà et puis une dernière chose qui m'a frappé aussi c'est que je lui ai dit mais parce qu'on était à trois jours de l'élection et il y avait quelques candidats dans cette élection bon qui n'étaient pas des gens de franche opposition mais enfin bon il y avait une petite pluralité et je lui ai dit c'est intéressant parce que chez nous un moment important de la campagne électorale chez nous c'est le débat entre les candidats mais vous n'avez pas voulu vous n'avez pas voulu participer à un débat avec vos adversaires pourquoi il dit il m'a regardé il avait l'air sincèrement étonné il m'a dit mais pourquoi je vais débattre moi je connais leur programme et je me suis dit bon mais apparemment il ne comprend pas le motif enfin la valeur du débat c'était pour moi un peu une découverte c'est vraiment un soviétique oui un peu alors quelques quelques années après suite à à la révolution de la dignité à à la descente des ukrainiens sur sur Maïdan il va y avoir cette première guerre la prise de la Crimée et puis ensuite cette cette guerre dans l'est de l'Ukraine dont on sait qu'elle a été provoquée attisée par l'armée russe est-ce que le processus de Minsk que vous avez vous avez discuté avec certains des acteurs c'était quand même nécessaire alors avec François Hollande par exemple François Hollande a été très pour ce livre a été très ouvert et très enfin bon il n'a pas refusé l'interview du tout mais ce qui est intéressant sur ce processus de Minsk et puis j'ai parlé avec des allemands aussi donc Merkel non plus n'a pas voulu me voir mais elle elle ne donne pratiquement pas d'interview parce qu'elle écrit aussi ses mémoires et je pense qu'elle a un peu de mal à les écrire d'ailleurs enfin pour sur comment on voit bien dans les rares interviews qu'elle a données depuis qu'elle a quitté le pouvoir qu'elle a du mal à expliquer finalement cette guerre qui est arrivée juste trois mois après son départ c'est quand même un désaveu de sa politique et ça doit être difficile pour elle de l'écrire enfin de l'expliquer voilà mais sur ce processus de Minsk alors avant il y a une chose que moi que j'ai apprise en faisant ce livre en interrogeant tous ces gens qui m'a beaucoup que j'ignorais et qui m'a choqué je dois dire c'est que visiblement quand la Crimée a été envahie vous vous souvenez par les petits hommes verts etc l'instruction de Washington transmise par les américains et les allemands au nouveau dirigeant ukrainien donc qui avait pris le pouvoir après avoir renversé le régime Yanukovitch à Kiev c'était ne résistez pas en Crimée ne résistez pas parce qu'on ne viendra pas vous aider donc ne résistez pas et et finalement quand on regarde ce qui s'est passé en Crimée effectivement ils sont rendus les militaires ukrainiens sont rendus ont déposé les armes il n'y a pas eu de résistance pratiquement alors et ça ça a donné une image ça a fixé une image de finalement c'était pas à eux quoi c'était ils n'y tenaient pas alors qu'ils se sont battus pour le Donbass après donc moi rétrospectivement je me dis ben voilà on leur a dit de ne pas résister évidemment ils ont résisté ils auraient s'ils avaient résisté ça aurait sans doute été une boucherie je pense donc ils seraient sans doute allés à la mort mais il n'y aurait pas eu cette impression qu'on a tous aujourd'hui que finalement la Crimée ils peuvent la céder parce que c'est c'est pas vraiment à eux puisqu'en plus ils ne se sont pas battus pour la garder quoi et de fait les négociations de Minsk mises sur pied donc dans un but tout à fait louable par l'Allemagne et la France en 2014 oui au moment de l'anniversaire du Didet en Normandie c'est pour ça qu'on a appelé ça le format Normandie c'était une négociation quadripartie de France Allemagne Russie Ukraine mais ça portait sur le Donbass ça n'a jamais porté sur la Crimée la Crimée était mise à part voilà alors on peut discuter bien sûr de enfin mais vis-à-vis du droit si on protège le droit international ce qui est censé être notre position la Crimée en droit international elle appartient à l'Ukraine voilà pourquoi est-ce qu'on décide que c'est on passe ça par pertes et profits comme ça voilà bon ça ça m'a pas mal choqué et donc Minsk le processus de Minsk a duré c'est une négociation alors il y a eu d'abord la négociation d'un cessez-le-feu en 2015 à Minsk par Merkel Hollande Poutine et Poroshenko qui quand on regarde après ressemble curieusement à la négociation en un peu plus long et un peu plus structurée à la négociation du cessez-le-feu de Sarkozy c'est à dire que les russes prennent l'avantage prennent l'avantage sur le terrain avancent 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 demandent un peu plus de temps ils négocient un cessez-le-feu mais ils demandent en même temps de leur laisser encore un peu de temps et pendant ce un peu de temps ils grignotent encore du terrain comme ça ils sont encore plus en position de force et puis le cessez-le-feu finalement officialise une situation de fête où ils sont qui est à leur avantage et donc après ils négocient alors après on négocie alors des semaines des heures les diplomates français-allemands vous racontent des séances épuisantes de y compris sur Zoom parce que tout ça a continué pendant le Covid avec le conseiller politique ou le Sherpa de Poutine Kozak notamment d'abord il y avait celui qui est décrit dans le match du Kremlin Surkov d'abord c'était lui qui négociait et puis après c'était son successeur qui fumait comme un pompier et alors quand c'était physiquement les autres étaient là tous quand ils en parlent ça les a traumatisés les français les allemands Kozak qui est tout le temps en train de fumer fumer mais qui ergote pendant des heures sur un article sur un paragraphe d'un article du projet enfin voilà et c'est un gaspillage d'énergie de temps pour ne mener à rien voilà et ça c'est une tactique russe assez éprouvée donc Minsk finalement Hollande et Merkel le défendent encore en disant d'abord parce qu'ils ont beaucoup investi dedans c'est vrai que c'était une volonté d'arriver à la paix ou à un cessez-le-feu ou par la négociation et d'une certaine manière ils y sont arrivés puisqu'il y a eu un cessez-le-feu mais en réalité les hostilités n'ont jamais cessé et dans le Donbass et puis alors Merkel elle dit ça nous a permis de gagner du temps enfin ça a permis à l'Ukraine ça nous a permis de gagner du temps pour l'Ukraine et grâce à ça pendant ce temps l'Ukraine s'est construite comme une vraie nation et a renforcé son armée qui c'est vrai que son armée en 2014 elle était quasiment inexistante et c'est pour ça qu'elle a été battue dans l'Est par les Russes tout de suite mais le fait est que quand en 2022 les Russes ont envahi vraiment totalement l'Ukraine ils se sont heurtés à une armée ukrainienne qui n'avait rien à voir avec celle qu'ils avaient vue en 2014 mais c'est pas grâce à Angela Merkel ça c'est plutôt grâce aux Britanniques et aux Américains qui ont décidé d'équiper de former aux Canadiens aussi l'armée ukrainienne nous les français les allemands on n'a pas participé à ça alors on peut dire bah oui parce que nous on était engagés dans un phénomène dans un processus de négociation donc on pouvait pas à la fois armer une des parties et négocier bon mais je pense que c'était deux procédés deux procédés complètement différents celui de la France et de l'Allemagne qui était de négocier et puis le dialogue d'essayer d'obtenir par le dialogue un peu plus mais qui n'ont pas obtenu et puis les Britanniques et un peu moins les Américains en fait c'est surtout les Britanniques qui ont et les Canadiens qui ont formé l'armée ukrainienne alors en 2019 il y a un nouveau président ukrainien qui s'appelle Volodymyr Zelensky au début on est très sceptiques sur ses capacités à diriger le pays il n'y aura qu'une rencontre entre lui et Vladimir Poutine ça se passe à Paris Vladimir Poutine imagine en faire qu'une bouchée mais ça va pas du tout se passer comme ça et c'est là vous nous dites que vous pensez que Poutine a commencé à développer son projet d'invasion à grande échelle de l'Ukraine oui c'est à dire que donc dans la alors il y a un autre nouveau président qui est arrivé c'est Emmanuel Macron et qui arrive en 2017 et qui se dit je vais relancer quelque chose avec la Russie toujours dans cet esprit réorganiser l'architecture de sécurité européenne avec la Russie et donc il a cette initiative en 2019 il invite Poutine à Brégançon c'est un peu le reset français bon sans en parler ni aux allemands ni à personne ce qui fâche tout le monde évidemment ni aux polonais ni à personne bon c'est une initiative purement française et elle a au moins un résultat qui est que ça relance un tout petit peu le format Normandie donc ce processus de Minsk Poutine accepte de venir à Paris en décembre 2019 pour un sommet en format Normandie comme on dit avec donc Zelensky le nouveau président ukrainien et Merkel et Macron et là il pense faire qu'une bouchée sans doute de Zelensky parce que c'est vrai que Zelensky vous vous rappelez c'est un comédien c'est pas un politicien il est bon il est encore un peu dans la main il a son oligarque à lui qui a financé sa campagne enfin bon personne ne le prend vraiment au sérieux l'Elysée je dois dire le prend au sérieux l'Elysée l'a même reçu Macron l'a reçu avant même qu'il soit élu mais bon Poutine en tout cas ne le prend pas vraiment au sérieux et je vous rappelle Zelensky parlait surtout il était surtout russophone il vient de l'Est il on dit beaucoup je ne parle pas ukrainien mais on disait beaucoup qu'il parlait très mal l'ukrainien quand il a été élu maintenant il le parle très bien mais qu'au début il le parlait assez mal et il était très populaire ses émissions de télé tout ça ses séries étaient très populaires en Russie donc Poutine se dit sans doute que bon voilà ça ne va pas être compliqué et en fait pendant ce sommet Zelensky dit mais moi je ne suis pas d'accord avec tout ça enfin il renverse la table il s'oppose de manière assez ouverte à à Poutine et Poutine semble-t-il le prend très mal et il se dit bon j'y arriverai pas j'aurai je vais pas j'aurai pas le dessus comme ça diplomatiquement avec lui donc il faudra s'y prendre autrement et le seul résultat de ce sommet c'est qu'ils échangent quelques quelques prisonniers importants d'ailleurs mais c'est tout après ça ne ça ne débouche sur rien et la la relation devient de plus en plus tendue entre l'Ukraine et la Russie alors il va y avoir la guerre début fin février 2022 vous reprenez les mots de Dimitri Kouléba qui est le ministre des affaires étrangères ukrainien qui pour donner une analogie expliquer un peu le conflit explique que la France elle aussi a dû quitter l'Algérie et vous partagez totalement son son analyse que c'est une guerre coloniale finalement oui on en vient à ça c'est à dire enfin on peut appeler ça impérial colonial moi je ce terme de colonial m'intéresse parce qu'on l'utilise énormément aujourd'hui sur dans tout le débat post-colonial et finalement c'est un argument qu'on peut aussi retourner à la Russie c'est et les les ukrainiens le vivent comme ça c'est à dire que en fait l'empire l'empire soviétique s'est écroulé en 91 enfin de de 89 à 91 mais les empires ne meurent pas du jour au lendemain il y a toujours des secousses il y a toujours des répliques il y a toujours et ça c'est une c'est la suite je pense de l'effondrement de l'empire soviétique avec un président russe qui lui-même se remet à penser à l'empire russe plus seulement l'empire soviétique mais l'empire russe je raconte cet ancien président polonais Kwasinevski qui était un ancien communiste qui est devenu un président démocratique oui et démocratiquement élu au début des années 2000 et qui m'a raconté qu'en 2002 il est allé voir Poutine donc lui il parlait russe puisque Kwasinevski c'est un ancien membre du comité central du parti communiste polonais il était très jeune à l'époque 89 où la Pologne s'est libérée et donc comme de sa génération il a été élevé en apprenant le russe et contrairement à la majorité des polonais lui il l'a retenu et donc il va voir Poutine au retour d'un voyage en Asie enfin bon bref et il me dit on a discuté très très longuement tous les deux et et Poutine lui a dit donc c'était 2002 Poutine était président depuis deux ans et Kwasinevski lui demande quels sont tes projets qu'est-ce que tu vois quelle est ta vision pour la Russie et il lui dit j'ai deux priorités la première c'est de rétablir le statut de la Russie dans le monde bon il dit ça je comprends très bien et le deuxième c'est de refaire de recréer la grande Russie Vielikajerasia voilà il utilise cette expression tsariste en fait et là lui le polonais même ancien communiste il se dit oh là là il y a tous les signaux qui s'allument il se dit c'est pas bon du tout ça donc il avait et il essaye d'en parler à ses collègues occidentaux qui lui disent oui mais vous les polonais vous êtes complètement vous avez le post le syndrome post-traumatique vous êtes des grands blessés vous êtes hystérique etc russophobe et tout ça donc il n'insiste pas parce que c'est vrai que c'est un peu la d'ailleurs il le nie pas complètement il dit oui c'est vrai on est un peu anti-russe mais bon ça nous a pas toujours desservi enfin bon bref mais donc voilà il a quand même ce que je trouve intéressant dans cette histoire c'est que Poutine avait quand même cette vision en 2002 malgré c'était un an après avoir fait son très beau discours au Bundestag donc il y a aussi tout ça dans sa tête à Poutine je pense voilà il avait expliqué en 2005 à George Bush ça je le répète souvent mais que l'Ukraine n'existait tout simplement pas oui alors ça mais ça beaucoup de Russes en sont persuadés que l'Ukraine n'existe pas que l'Ukraine et c'est la Russie oui encore aujourd'hui et même peut-être plus encore aujourd'hui oui je vais laisser la parole au public mais encore une ou deux petites questions Emmanuel Macron va continuer à parler avec Vladimir Poutine après le début de la guerre pendant longtemps il va mettre du temps à aller en Ukraine ça sera conjuré bien après beaucoup de ses homologues est-ce que c'est une sorte d'aveuglement là aussi oui je pense alors Macron c'est jamais vraiment totalement expliqué là-dessus moi j'aurais beaucoup aimé le voir aussi pour ce livre il n'avait pas dit non et puis finalement on n'a pas trouvé enfin on n'a pas trouvé le temps mais j'ai parlé avec son entourage beaucoup je pense qu'il a bon il avait cette vision grande vision française traditionnelle de la sécurité de l'Europe première chose et dans son je crois qu'il n'a pas comme on dit aujourd'hui il n'a pas calculé le personnage Poutine c'est-à-dire qu'il a pensé qu'il pouvait avoir de l'influence sur Poutine qu'il pouvait avoir que son pouvoir de conviction ou de séduction je ne sais pas enfin pouvait agir sur Poutine comme il avait pensé que ça pouvait agir sur Trump avant certains disent peut-être que ce soit il pense que ça va agir aussi sur Orban bon mais sur Poutine c'était long ça c'est effectivement ça vous avez raison ça a duré c'est un dialogue qui a duré longtemps y compris juste avant la guerre et puis après après le début de la guerre alors à quel moment et je pense qu'il a vraiment changé d'attitude et d'opinion maintenant à quel moment ça s'est opéré je ne sais ça que j'aurais aimé j'ai la question que j'aurais aimé lui poser et son entourage ne veut pas répondre en disant mais ce n'est pas lui qui a changé c'est les circonstances qui ont changé bon ok mais le fait est que en juin 2022 c'est ça oui il prend le train il décide d'aller à Kiev et à la suite d'amicales pressions parce que notamment des médias qui disent mais pourquoi et puis y compris en Europe de l'Est on dit mais comment ça se fait qu'il n'y va pas il n'est toujours pas allé à Kiev alors qu'il avait de très bonnes relations avec Zelensky donc finalement il y va avec dans ce fameux voyage en train il emmène Scholz et Draghi et ils sont rejoints par le président roumain Klaus Ioannis qui lui ne va pas dans le train avec eux parce que de Bucarest ça n'a pas de sens d'aller à Varsovie prendre le train enfin pas à Varsovie mais à la frontière polonaise lui il y va par son propre chemin il est rejoint à Kiev et donc tous les 4 ils annoncent ce changement majeur qui est d'accord ils annoncent qu'ils sont favorables à accorder le statut de candidat de l'Ukraine à l'Union Européenne alors il faut savoir que la France était traditionnellement très hostile à l'élargissement de l'Union Européenne on l'a vu avec les pays des Balkans la position traditionnelle de la France c'est vrai enfin traditionnelle habituelle de longtemps c'est il faut il faut réformer l'Union Européenne avant de l'élargir et là il dit non il y a un impératif géopolitique qui est il faut il faut défendre en fait c'est une forme de défense de l'Ukraine et je pense que c'est vraiment un geste très important parce que pour Poutine c'est terrible c'est quand même un désaveu de tout ce que voulait Poutine puisque Poutine ne voulait pas par exemple de l'accord d'association de l'Union Européenne avec l'Ukraine donc là en se déclarant avec Scholz Draghi et Yohannis le Roumain en faveur de cette décision c'est quand même un geste politique très très fort et il faut donner le crédit à Macron je pense de l'avoir fait un peu tardivement mais en tout cas il a fait ce geste Alors justement dernière petite question l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine la décision doit être prise dans quelques jours dans un conseil européen entre les chefs d'Etat et le gouvernement est-ce que vous craignez la répétition du scénario de Bucarest en 2008 ? Oui je dois dire j'ai un peu peur ça se joue en ce moment il y a des grandes manœuvres qui sont en cours une d'entre elles c'est donc ce dîner d'Orban ce soir à l'Elysée puisque Orban est le principal facteur de blocage à ce stade mais en réalité il n'y a pas que lui il y a énormément de questions qui se posent derrière cette décision d'élargir l'Union Européenne et c'est vrai que c'est très compliqué c'est vrai que c'est difficile que ça va avoir énormément de conséquences pour l'Union Européenne bien au-delà de l'Ukraine bien sûr mais si on recule maintenant après avoir tellement promis avoir tellement dit que c'était existentiel que c'est notre système qui est en jeu que c'est notre liberté qui est en jeu que c'est l'ordre européen le droit international on a quand même beaucoup dépensé beaucoup d'argent d'armement etc. pour aider l'Ukraine parce qu'on nous a expliqué que c'était un combat qu'il fallait absolument soutenir alors si on si on abandonne là le cas à ce Conseil Européen de Bruxelles la semaine prochaine je pense que ça sera un signal absolument terrible et Poutine n'attend ça comme comme le Saint Sacrement si je puis dire puisqu'il aime tant la religion merci beaucoup Sylvie Kaufmann merci pour vos nombreuses questions je recommande donc très chaleureusement la lecture de votre de votre ouvrage qui vous l'avez entendu et et en plus bourré d'anecdotes parfois croustillantes on a 15-20 minutes de de questions du public si vous en avez puis ensuite il y aura une dédicace voilà par la librairie et coiffard donc on va peut-être prendre 2-3 questions en même temps si s'il y en a oui bonjour et merci est-ce que vous auriez un pronostic ou un point de vue sur justement l'issue de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine compte tenu de vos connaissances oui mais je suis pas experte militaire pour commencer mais bon ça dépend beaucoup de nous c'est ça je pense qu'on est à un moment très difficile de cette guerre on en parlait tout à l'heure parce que Ulrich connaît bien l'Ukraine et le coup humain de cette guerre est monstrueux alors il l'est pour les Russes bien sûr mais il l'est encore plus pour les Ukrainiens parce qu'ils sont moins nombreux puis ce sont eux qui sont les agressés et qui n'ont rien fait pour mériter cette guerre si je puis dire donc c'est très dur la société ukrainienne en ce moment souffre vraiment enfin accuse le coup de manière très visible et puis donc ce qui veut dire aussi que ça se répercute sur la mobilisation sur le nombre de volontaires pour aller faire la guerre il y en a beaucoup qui sont au front depuis le début sans relève donc c'est quand même très très dur et politiquement donc ils ont besoin d'armement ils ont n'arrêtent pas de le dire qu'ils ont besoin de munitions d'armement et ça c'est ils sont totalement dépendants de l'occident pour ça et nous on n'arrive pas à fournir et c'est ça pour moi la grande surprise déjà l'année dernière quand on a commencé à parler du manque de munitions d'une pénurie de munitions c'était il y a un an au moins et moi je suis tombée des nus bon je vous ai dit je ne suis pas experte militaire donc je n'avais aucune idée de ce qu'était le stock de munitions dans nos pays mais je suis tombée des nus je me suis dit ah bon mais on n'a rien mais non on n'avait rien parce qu'en plus les munitions visiblement ça s'épuise très vite la date de péremption arrive assez vite bon donc pas de stock ok on n'a pas de stock donc on a des industries on peut produire c'est pas les munitions c'est pas non plus des choses d'une technologie ou je sais pas non on n'arrive pas à produire on a promis alors la première ministre estonienne a dit il faudrait s'engager à fournir un million de munitions d'ici mars 2024 on est en décembre 2023 on a fourni 300 000 voilà donc ça ça c'est un vrai souci de la même manière que on a ce qu'on a accordé comme armement c'est chaque fois vous rappeler la polémique sur les chars il y avait les chars légers après il y avait les chars lourds après il y avait les armes à longue portée après il y avait les avions et donc on finit toujours par donner ce qu'on ne voulait pas donner au début mais on a l'impression que quand on finit par le donner c'est déjà trop tard on est déjà passé à l'étape suivante donc là moi il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre alors je sais bien aussi le raisonnement qui est derrière politiquement c'est on a peur de l'escalade c'est légitime vous êtes décideur politique c'est vrai que vous devez prendre tout ça en compte mais voilà j'ai l'impression que par moments on dit qu'on veut gagner cette guerre enfin qu'on veut les aider à gagner cette guerre mais on ne fait pas ce qu'il faut pour donc je crois qu'il va falloir à un moment donné dire aussi quel serait le coût de la perte de la défaite quel serait le coût pour nous aussi voilà donc comment ça va se terminer moi j'ose espérer qu'ils peuvent tenir l'hiver pour moi le scénario le moins mauvais ça serait qu'ils puissent tenir l'hiver qui va être vraiment très très dur encore et que ça nous laisse le temps de prendre vraiment conscience et à nos dirigeants politiques d'expliquer aux opinions publiques en Europe les efforts nécessaires à quel point il y a des sacrifices qu'il va falloir faire pour pouvoir financer tout ça donner l'impulsion qu'il faut aux industries de défense puisque là aussi il y a un problème visiblement puisqu'ils attendent des grands contrats avant de lancer leur production etc et puis par ailleurs il y a un facteur que je préfère même pas mentionner qui est le facteur américain et les élections américaines et qu'on voit déjà maintenant à quel point c'est problématique donc voilà mais je peux pas vous prédire mais j'espère que ça se passera pas tragiquement Merci Alors y a-t-il une autre question ? Merci Bonjour Donc je voulais savoir oui des sanctions occidentales sur la Russie elles n'ont l'air pas avoir de prise sur la Russie donc quel est l'impact réel de ces sanctions sur l'économie russe et sur sa machine de guerre je voulais savoir où en était l'état des forces russes et si ça vraiment si vraiment ça avait un impact sur la Russie en fait Oui c'est une bonne question qu'on se pose beaucoup alors les forces russes militaires bon vous avez vu au début c'était catastrophique ils étaient très mauvais bon et puis à la fin de l'année dernière ils se sont repris ils ont reconstitué leurs forces ils ont probablement changé un certain nombre d'échelons du commandement et ils ont changé enfin bon maintenant ils sont des forces beaucoup plus beaucoup mieux organisées mieux équipées et qui donnent et puis ils ont totalement fortifié leurs lignes de défense avec des quantités de mines absolument impressionnantes donc gros adversaires plus du tout le schéma du début de l'année dernière sur l'économie ça c'est vraiment apparemment on est surpris c'est vrai qu'au début on est parti très vite avec ce train de sanctions assez bon on a eu mis du temps sur l'énergie parce que c'était compliqué pour ça avait un coût pour les économies européennes qu'on ne voulait pas qu'on ne pouvait pas assumer rapidement mais on pensait vraiment que ces trains de sanctions qui étaient quand même assez d'une vigueur assez nouvelle allaient porter un coût très rapidement surtout à partir du moment où on mettait ces sanctions sur le pétrole etc. en décembre l'année dernière et puis ça se passe moins bien qu'on ne le pense enfin moins bien pour nous mieux pour l'économie russe qu'on ne le pensait il y a plusieurs facteurs il y a d'une part qu'il y a cette résilience russe qu'on a sous-estimée mais qui est assez légendaire et qu'on a toujours vue en Russie à travers l'histoire et il y a le contournement des sanctions il y a le fait que la Russie vend son pétrole à la Chine à l'Inde alors il y a plein enfin en partie légalement mais on a mis en place ce plafonnement des prix qui finalement ne fonctionne pas vraiment enfin ne pénalise la Russie beaucoup moins qu'on ne le pensait et puis il y a quand même beaucoup de pays qui contournent qui n'appliquent pas les sanctions donc qui permettent à la Russie de s'approvisionner autrement on a remarqué par exemple on a constaté que les exportations de certains produits de pays occidentaux vers l'Ouzbékistan vers l'Azerbaïdjan ont augmenté mais genre 4000% et en fait tout ça va en Russie après voilà donc il y a plein de choses comme ça qui se passent et qui aident la Russie et dont dont on a je ne sais pas si on n'a pas eu conscience au début donc ça oui c'est une question alors quand on pose la question aux responsables européens ils disent non mais c'est vrai il y a un problème enfin ça se passe moi ça ne marche pas aussi bien qu'on l'avait pensé c'est pas le problème des sanctions c'est le contournement et tout ça mais les sanctions qu'on a prises vont vraiment faire effet 2024-2025 par exemple si vous prenez les pièces détachées des avions les avions qui volent en Russie ne peuvent plus s'approvisionner en pièces détachées et donc il y en a encore plein qui volent encore mais il va arriver un moment où soit il y aura des crashs régulièrement soit ils ne voleront plus ou alors ça sera très compliqué il faudra ils arriveront peut-être à s'approvisionner sur d'autres marchés mais ça deviendra de plus en plus compliqué donc voilà ce que j'entends dire c'est oui oui ça marche pas très très bien maintenant mais ça va mieux marcher après voilà on en reparle dans un an oui madame je voulais vous remercier d'abord et parler de l'alliance entre la Chine et la Russie il y a beaucoup de similitudes entre Poutine et Xi Jinping ils n'opèrent pas exactement de la même manière mais ils sont alliés dans le désir de venir à bout de l'occident parce qu'ils ne veulent pas du modèle occidental et puis en fait on peut déjà remonter ça à Deng Xiaoping parce qu'avant Xi Jinping Deng Xiaoping cachait bien son jeu mais néanmoins en 89 il a démontré ce qu'était le communisme chinois donc que pensez-vous de cette alliance actuelle qui paraît être très 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 solide entre Poutine et Xi Jinping qui se joue même au Moyen-Orient dans la guerre israélo-palestinienne je vous remercie madame merci à vous pour cette question oui c'est une question importante je vous recommande d'ailleurs un petit vous savez dans la collection Trac Gallimard qui vient de sortir de Alice Ekman un petit livret qui s'appelle Chine-Russie je pense qui est très intéressant qui est exactement sur cette question oui alors très nettement Xi Jinping joue j'allais dire un double jeu mais même pas là-dessus vous vous rappelez que l'année dernière juste quelques jours avant deux semaines avant le début de la guerre Poutine était à Pékin et qu'ils ont fait se communiquer sur leur amitié sans limite voilà l'amitié sans limite entre les deux alors après on a beaucoup spéculé on a dit que en fait Xi Jinping était furieux parce que Poutine lui avait pas vraiment dit à quel point il allait enfin l'ampleur de l'offensive qu'il prévoyait en Ukraine bon ça je ne sais pas si c'est je ne sais pas exactement ce qui s'est dit personne ne sait exactement ce qui s'est dit entre les deux mais le fait est que Xi Jinping alors la chose qu'on surveille de très près en Occident c'est est-ce qu'il apporte une aide militaire à la Russie apparemment non pas de choses qui soient visibles ou qui soient déterminantes mais voilà il y a des tas de moyens quand même d'aider sur des pièces alors on parle de pièces qui sont dans des machines à laver je ne sais quoi qui peuvent être utilisées après sur les armements mais bon il y a ça et puis bon il lui achète beaucoup de pétrole et d'énergie et puis il y a quand même sur le front diplomatique il y a une grande solidarité en effet avec à travers les BRICS à travers toutes ces organisations et à travers lesquelles on voit bien la stratégie qui est oui de contrer le bloc et alors pas seulement le bloc occidental oui l'Occident bien sûr et ça de manière idéologique il l'exprime beaucoup mais aussi l'ordre international qui a été mis en place par par les Occidentaux et par les Etats-Unis après la Deuxième Guerre mondiale ça c'est clairement une cible ça c'est vrai enfin c'est vraiment et je crois que là on a été on s'y est mal pris je dois dire que sur par exemple si vous regardez les grandes institutions internationales par le Conseil de sécurité où la Russie et la Chine sont membres permanents mais sur les institutions comme le FMI la Banque mondiale il y a beaucoup d'institutions où on aurait dû faire place plus tôt pas forcément à la Chine et à la Russie mais à ce qu'on appelle le Sud global au pays du Sud on a été trop fermé je pense et donc ça on le paye maintenant voilà mais je suis d'accord avec vous l'alliance Russie-Chinoise est assez elle est plus forte qu'on ne le pense à mon avis on a entendu cette semaine aux informations Poutine défendre la minorité russophone de Lettonie est-ce qu'il faut s'en inquiéter de quoi s'agit-il est-ce qu'on arrive de nouveau à une situation de 1938 qu'en est-il on va sortir d'ici complètement déprimé souvent pour flanger au pauvre c'est vrai oui oui moi j'étais un peu étonnée je dois dire de cette déclaration parce que c'est vrai que la Russie a toujours tant enfin Poutine c'est toujours les Russes ailleurs c'est la Russie c'est Ruskimir c'est le monde russe c'est là où il y a et ça ça remonte à loin c'est 25 dès la chute de l'Union soviétique pratiquement on entend dans ce discours qui est il y a toujours 25 millions de Russes en dehors de la Russie et ces 25 millions de Russes ils sont c'est la Russie voilà donc en Lettonie il y a cette très grosse minorité russe et mais pour moi tous ces pays qui sont membres de l'OTAN c'était un peu hors limite pour moi j'avais l'impression que que Poutine ne voulait pas enfin n'oserait pas y toucher donc c'est inquiétant je trouve cette alors on peut toujours penser que c'est de la gesticulation de la menace et tout ça c'est possible mais voilà quand on parle de la de la minorité russe aux minorités russe au Kazakhstan par exemple ça m'inquiète moi parce que enfin je c'est pas c'est pas l'Union Européenne c'est pas l'OTAN c'est pas voilà mais qui commence à s'attaquer à une minorité russe dans l'Union Européenne et dans l'OTAN c'est un nouveau pas qui est franchi je pense au moins dans le discours il y a-t-il une opposition crédible face à Poutine ou faut-il s'attendre à sa réélection jusqu'à vitam aeternam quoi donc oui alors il a il a donc modifié la constitution pour pouvoir se présenter plusieurs fois encore je crois qu'on dit que jusqu'à 2036 c'est ça il peut pour les principes on réussit parce que là 2024 ça sera pour 6 ans à nouveau il va être élu ça c'est certain oui ça je je veux bien prendre les paris je prends pas de risque on sait même pas qui est candidat encore je pense qu'il va annoncer sa candidature la semaine prochaine sans doute puisqu'il refait sa conférence de presse enfin comment il appelle ça la ligne directe son show annuel qui dure quelques heures et qu'il avait pas fait l'année dernière au début de la guerre donc s'il le fait c'est qu'il se sent à nouveau assez assuré voilà et cet épisode vous avez vu cet épisode de Prigogine au mois de juin donc c'était à la fois oui on en parlait tout à l'heure c'était à la fois un signe de grande faiblesse on a vu ça tout de suite au début comme quelque chose on s'est dit ah ben voilà ça montre à quel point ce régime est vulnérable et il n'est pas assuré et puis il est retombé sur ses pieds il a exécuté le type avec tout son état-major à bord d'un avion voilà c'est pas difficile il a attendu deux mois pour que c'est incroyable d'ailleurs la manière dont c'est fait quand on regarde c'est à nouveau je pense que c'est à nouveau cette expertise du KGB c'est à dire on les laisse se rassurer un peu parce qu'on s'est dit bon il va lui tomber dessus rapidement ben non on s'attendait tous à ce qu'il tombe par un balcon ou je sais pas bon ou qu'il soit empoisonné non il a laissé reprendre un peu ses esprits se réunir à nouveau avec ses son état-major et puis paf ils se sentent tellement en confiance qu'ils prennent un avion tous ensemble et puis voilà l'avion il explose en vol bon donc ça refroidit un peu les ardeurs après je crois des autres donc je voilà ça c'est pour les rivalités internes dans le système je pense que c'est difficile c'est vraiment difficile de monter au créneau pour ceux qui voudraient prendre le pouvoir après l'opposition démocratique elle est à l'étranger maintenant elle est à l'étranger ils sont pas très unis ils ont beaucoup de mal à s'organiser et ils ont très peu de public de soutien populaire en Russie alors Navalny voyez un peu dans quel état il est il est en prison il est il est en très mauvais état c'est terrible terrible il s'acharne sur lui enfin c'est vraiment horrible et il a pas un gros soutien populaire non plus enfin voilà donc je vois pas trop de perspectives désolé et on va prendre une dernière question ou deux alors il y en a deux pardon il y a des gens admirables pardon il y a vraiment des gens admirables parmi ces gens de l'opposition je pense à une dame comme Genia Karamurza la femme de Vladimir Karamurza qui lui est reparti se mettre en enfin il est allé se jeter dans la gueule du loup lui aussi être en prison parce qu'il se rende bien contre ces gens là comme Navalny ou Karamurza que s'ils sont à l'étranger ils n'ont aucun vous voyez Khodorkovsky qui a été libéré en 2013 qui est à Londres il n'a plus aucun levier enfin il essaye un peu mais en Russie personne ne le suit il n'y a pas d'audience en Russie donc ils sont tout à fait conscients que s'ils restent à l'étranger en exil ils n'ont pas d'influence sur le cours des choses politiques en Russie alors ils rentrent en Russie ils sont mis en prison et puis pour 30 ans enfin c'est terrible mais alors est-ce qu'on peut dire que Poutine est un homme seul un autocrate qui décide de tout ou est-ce qu'il est quand même entouré de conseillers ou de gens susceptibles de l'influencer voire de le modérer ou au contraire d'accentuer ses pulsions alors il est bon tout ça est très opaque donc ce qu'on voit c'est qu'il est quand même assez seul mais il a alors il a tout cet appareil de sécurité qu'on appelle les silovikis donc le FSB toutes ces forces de sécurité qu'il soutienne et sur lesquelles il s'appuie après parmi les autres je ne sais pas c'est très difficile à savoir qui est bon il a les gens avec qui il gouverne est-ce qu'ils sont il est très protégé très très protégé vous avez vu par exemple quand il reçoit des gens de l'appareil d'état en ombre mais il y a une distance entre eux et c'est incroyable et derrière la dernière fois j'ai vu derrière il y a des paravents là où il y a des décorations je ne sais quoi des panneaux et derrière les panneaux on voit plein de gardes du corps donc il a plein de gardes du corps quand il reçoit des gens à lui donc voilà il est quand même très très protégé et alors ce qu'on dit c'est que chez les militaires par exemple sur l'arme quand il brandit l'arme nucléaire alors on pense que les responsables militaires ne le laisseraient pas faire ça voilà j'espère espérons et alors il y avait une dernière question c'est monsieur ou on va prendre les deux en même temps parce qu'après on n'aura plus le temps de faire les signatures je suis désolé merci merci madame pour votre éclairage j'aimerais vous poser une question j'aimerais selon vous connaître l'état d'esprit des russes sur cette période connaître par quels moyens le peuple russe communique ou peut communiquer quels sont les freins la propagande voilà merci merci et on va prendre la question de monsieur aussi en même temps alors là c'est une question beaucoup plus personnelle pour vous madame vos billets dans le monde sont attentivement lus je voulais savoir si le conseil de rédaction contrôlait ce que vous disiez vous avez parlé librement aujourd'hui mais est-ce que le conseil de rédaction du monde rectifie certains de vos propos je commence par là ça sera assez rapide non non mais c'est une question tout à fait légitime il y a deux choses en fait il y a une chose dont vous ne savez pas si c'est moi ou quelqu'un d'autre qui l'écrit ce sont les éditoriaux non signés et puis il y a les chroniques que je signe donc les chroniques que je signe non j'écris absolument ce que je veux je décide le sujet et non j'ai jamais je dois dire j'ai beaucoup de chance mais enfin c'est un journal où on est quand même très très libre pour ça que quand on me dit quand j'entends dire la presse en France n'est pas libre vu ce qui se passe ailleurs je crois qu'on est quand même on a beaucoup de chance en tout cas au monde je vous rassure alors l'éditorial c'est un peu différent parce que ça c'est censé exprimer le point de vue de la rédaction tandis que ma chronique c'est moi donc j'exprime mon point de vue et le lecteur peut savoir que c'est mon point de vue à moi mais l'éditorial c'est pas signé volontairement puisque c'est notre point de vue à nous à la rédaction et par ailleurs on n'est pas toujours d'accord à la rédaction voilà y compris au sommet de la rédaction alors on a des discussions beaucoup et puis quelquefois quand on n'est vraiment vraiment pas d'accord on change de sujet voilà ça arrive ça arrive et puis il arrive aussi que l'éditorialiste se fasse un peu violent c'est à dire pense un peu contre lui-même pour s'adapter à la majorité de la rédaction voilà Tholau assouplisse un peu voilà mais sur la politique étrangère on n'a pas de grande on n'a pas de grande divergence non même sur le conflit actuel Israël-Gaza on est assez consensuel je pense c'est des valeurs assez traditionnelles du monde moi j'y suis depuis très longtemps donc j'ai pu suivre les évolutions mais on reste assez assez solide sur ces valeurs je pense alors sur l'état d'esprit des russes c'est une question vraiment capitale parce que oui la propagande est absolument énorme énorme la télévision enfin moi je ne la regarde pas mais ce que me disent les russes et ce qu'on lit c'est notre correspondant à Moscou la Benoît Vitkin est formidable il est il faut lui remonter le moral un petit peu de temps en temps je dois dire parce que c'est vraiment difficile mais donc oui cette propagande est terrible il y a eu un film récemment un film russe qui interroge un documentaire qui interroge des gens d'une même famille mère-fille ou père enfin père-fille soit de génération soit mari-femme qui sont d'opinions différentes sur la guerre et et on voit que chaque fois alors c'est beaucoup plus les femmes qui sont contre la guerre clairement et chaque fois on voit qu'ils prennent leurs informations c'est vraiment très clair c'est à dire que ceux qui sont critiques de Poutine et de la guerre sont des gens qui ne regardent ou peu la télévision et ceux qui sont pour qui le défendent etc ils sont totalement abreuvés par la télévision voilà donc ça ça a un pouvoir très fort et sur l'état d'esprit des gens alors bon il faut savoir qu'il y a ceux qui n'étaient pas d'accord sont quand même beaucoup partis il y a beaucoup de cette classe éduquée dont je parlais tout à l'heure qui avaient manifesté en 2011 où leurs enfants sont beaucoup à l'étranger maintenant sont partis dès le début de la guerre pour échapper à la mobilisation parce qu'ils voyaient bien que ça allait mal se passer alors il paraît qu'il y en a qui reviennent mais bon je ne sais pas quelle quantité en tout cas ils ne s'expriment pas alors ils ne s'expriment pas non plus à l'étranger il faut dire ce qui est et puis ceux qui sont restés alors il y a ceux qui ont peur il faut le savoir ça c'est important qui pensent qui ne sont pas forcément d'accord avec le régime mais qui ne veulent pas le dire parce que la répression est telle vous avez entendu parler de ces histoires de père d'écolière qui a été mis en prison parce que sa fille avait fait un dessin enfin voilà c'est ce niveau là donc on se met à la place des gens il faut vraiment un courage incroyable pour aller manifester son opposition et puis il y a ceux qui sont d'accord il y a ceux qui soutiennent il y a ceux qui sont d'accord et je pense qu'ils sont nombreux et il y a on a publié dans le monde le week-end dernier une tribune d'un historien comment j'ai dit Tchernychev voilà qui dit à quel point les gens finalement en Sibérie dans l'endroit où vivent ses parents vivent beaucoup mieux qu'avant grâce à la guerre parce que les familles des soldats qui sont morts au front touchent énormément d'argent énormément d'argent et donc il y a des endroits qui revivent grâce à cet argent voilà et j'ai interrogé j'ai interviewé il y a quelque temps le Dmitri Muratov qui est le rédacteur en chef de Novaya Gazeta donc qui est ce journal qui maintenant n'est plus publié en Russie dont une partie de la rédaction est en exil à Riga et lui il dit finalement lui il raconte aussi ce phénomène d'enrichissement de certaines familles grâce à leur mari ou enfant ou frère qui est mort à la guerre il dit finalement ils sont plus utiles à leur famille mort que vivant voilà donc voilà ça c'est pas très encourageant non plus malheureusement bon bah c'est malheureusement là-dessus qu'on terminera il y a du travail voilà merci à vous pour vos questions merci à vous